Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la stéréospécificité, cette fois du mécanisme E2. Donc on part à nouveau avec un dérivé mono-halogéné des alcanes, donc un dérivé ici qui est bromé, et grâce à ces conditions expérimentales, ici en présence d'étoxides de sodium, c'est-à-dire une base forte, on va pouvoir avoir le mécanisme d'élimination E2. Donc ici, cette base, c'est, je le rappelle, la base forte, qui est l'ion Na+, associé avec l'ion éthanolate, et que l'on a déjà rencontré plusieurs fois dans les mécanismes d'élimination E2. Donc à chaque fois qu'on a une élimination, la première chose à faire, c'est de repérer le carbone en alpha et le carbone en bêta. Le brôme est ici, donc ce carbone va être le carbone en alpha, et celui-ci qui est à côté, qui porte bien un hydrogène, va être le carbone en bêta. Et on sait par élimination que l'on va avoir formation d'une double liaison entre les carbones alpha et bêta. Je vais écrire la formule générale du produit qu'on obtient, et puis ici on a un noyau aromatique, sinon parfois on appelle ça un groupement phényl, et puis je vais l'abréger en l'écrivant phi, la lettre grecque phi, qui est associée au groupement phényl. Donc sur le produit final, je vais donc avoir le groupement phényl, ensuite ici j'ai mon carbone en alpha, qui garde son H, c'est le Br qui s'en va, ensuite la double liaison, puis le carbone en bêta qui a perdu son H mais qui garde son CH3, et enfin le groupement phényl. Donc ici on a bien un halcène, un halcène qui est cette fois-ci 1, 2, 3, tri-substitué, donc qui peut exister sous la forme Z ou sous la forme E. Et ici on va se poser la question de savoir quel stéréoisomère de configuration, Z ou E, on obtient. Donc on sait que selon un mécanisme d'élimination E2, il faut que le brôme du carbone en alpha et le H du carbone en bêta soient en position en anti. Donc il faut s'intéresser à la disposition spatiale de l'ensemble de ces atomes. Ici on s'aperçoit qu'on peut avoir des dispositions spatiales bien différentes, parce qu'on a deux centres de chiralité. Donc le carbone en alpha est un carbone asymétrique, et puis le carbone en bêta est lui aussi asymétrique. Donc on va avoir des dispositions bien particulières pour ces deux carbones. Donc on va en choisir une au hasard, et puis on va regarder, suivant celle qu'on choisit, quel stéréoisomère de configuration Z ou E on obtient. Donc je vais choisir celle-ci complètement arbitrairement, et puis pour que ce soit ensuite plus facile par la suite, je vais déjà positionner en anti le brôme du carbone en alpha et le H du carbone en bêta. Et puis ensuite ici, je vais mettre par exemple le groupement phényl ici vers l'avant, et puis le H vers l'arrière. Et de la même façon ici, arbitrairement, je vais faire quoi ? Je vais mettre le groupement phényl aussi vers l'avant, et puis le CH3 qui reste vers l'arrière. Donc pour voir ce qui se passe, je vais faire la projection de Newman, dans le sens carbone alpha, carbone bêta. Voilà, dans cette direction-là, je place mon oeil ici, et puis je vais faire la projection de Newman. Donc le carbone en alpha ici, quand je regarde en ce sens, vers le haut pointe le brôme, ensuite vers la gauche pointe l'hydrogène, et vers la droite pointe le groupement phényl. Et puis je vais regarder mon carbone de derrière ici, j'ai vers le bas l'hydrogène, vers ici l'arrière, donc vers la gauche, je vais avoir le groupe CH3, le méthyl, et ici, du côté droit sur ma représentation de Newman, à nouveau le groupement phényl. Donc ça c'est simplement la projection de Newman de cette configuration particulière. Pour que ce soit plus pratique à voir, pour le mécanisme, et bien je vais faire cette fois-ci, comme dans la vidéo précédente sur la stéréo-sélectivité, la perspective cavalière de cette configuration. Donc j'ai mon carbone de devant, avec le brôme ici, l'hydrogène et le groupement phényl, et ensuite qui part vers l'arrière, j'ai ma disposition en Y, avec cette fois-ci de ce côté le CH3, ici le phényl, et puis ici en bas le H. Donc on sait que pour un mécanisme d'élimination E2, on doit avoir le brôme et l'hydrogène en position en anti, donc dans le même plan, et en position en anti, ce qui est bien le cas ici. Donc on le voit bien ici sur la projection de Newman, ces deux atomes qui sont dans le plan, sont en anti d'un par rapport à l'autre, et on le voit aussi ici, sur la perspective cavalière. Donc on va pouvoir faire attaquer la base forte, le lion éthanolade, qui va venir ici attaquer le proton, et en même temps donc ce doublet va se rabattre pour former la liaison, et l'ensemble ici du doublet va partir avec le brôme. Donc lors de l'élimination E2, si je représente avec un point de vue par le O, comme ceci l'alsène que j'obtiens, je vais avoir ici le premier carbone, qui était le carbone en alpha, qui se retrouve ici avec l'hydrogène, ici avec le groupement phényl, entre les deux ici on a bien la double liaison, et puis j'ai ce carbone qui était le carbone en bêta, du même côté de l'hydrogène, je vais avoir ici le CH3, et du même côté que le groupement phényl, et bien je vais avoir le groupement phényl. Et pour savoir quelle est la configuration Z ou E de ce composé, et bien il faut regarder l'ordre de priorité des différents substituants, et bien ici si on applique les règles, le groupement phényl est numéro 1, l'hydrogène est numéro 2, ici le groupement phényl est numéro 1, et le groupement méthyl est numéro 2, donc les groupements qui sont minoritaires sont du même côté, les groupements qui sont majoritaires sont du même côté, j'ai donc la configuration ici qui s'appelle la configuration Z. Donc si je pars de cette configuration, et bien j'ai uniquement le Z. Alors là c'est une grosse différence avec la vidéo précédente, c'est parce que dans la vidéo précédente en fait, et bien le carbone ici de derrière portait deux hydrogènes, donc il pouvait y avoir deux hydrogènes différents qui pouvaient se mettre en position en anti par rapport au brôme, donc on avait la possibilité d'obtenir deux stéréosomères de configuration différents, et puis on avait vu qu'il y en avait un qui était majoritaire. Et ici ce n'est pas le cas, il n'y a qu'un seul hydrogène, donc il n'y a qu'une seule position en anti, et donc il n'y a uniquement un seul stéréosomère de configuration possible pour ce mécanisme E2. Et c'est ça le principe de la stéréo cette fois-ci spécificité, c'est que si on part d'une configuration bien précise, et bien alors on obtient par le mécanisme un et un seul stéréosomère de configuration, et ici c'est le Z. Alors pour être encore plus précis, et bien on pourrait étudier cette configuration. On a bien dit qu'on avait ici deux carbones qui étaient asymétriques, et on sait qu'on peut caractériser les carbones asymétriques par leur configuration absolue. Donc ici ce carbone asymétrique, si on donne la configuration R ou S, et bien on doit ordonner les différents substituants par ordre priorité, donc le prioritaire ici sur ce carbone alpha, et bien le brôme est le numéro 1, ensuite le numéro 2 va être le groupement phényl, ensuite le numéro 3 sera ce carbone ici, et puis le numéro 4 c'est l'hydrogène. Donc si on regarde dans l'axe carbone, groupement minoritaire, c'est-à-dire l'hydrogène, on tourne dans ce sens-là, donc ce carbone ici est S. Donc pour celui-ci maintenant, le premier va être celui-ci, parce que ce carbone porte ensuite, ou en suivant, le brôme, le deuxième va être le groupement phényl, le troisième va être le méthyl, et le quatrième va être l'hydrogène. Donc si on regarde dans l'axe carbone, hydrogène, groupement minoritaire, on va tourner dans ce sens-là, donc on va avoir la configuration ici pour ce carbone, qui est S. Donc si on part en fait de la configuration carbone en alpha S, carbone en bêta S, eh bien on va obtenir uniquement le stéréoïsomère de configuration Z. Et pour être bien bien convaincu de ceci, eh bien on va changer la configuration ici du carbone en bêta. Donc je reproduis ici le composé, je garde le carbone en alpha avec sa configuration S, et puis je vais simplement modifier la configuration du carbone en bêta, je laisse le H en position en anti, et puis pour inverser la configuration, il suffit d'inverser ici les groupements. Donc ici je mets le groupement méthyl, et vers l'arrière maintenant, cette fois-ci je vais mettre le groupement phi, le phényl. Et donc dans ce cas-là, eh bien ici je n'ai rien changé, donc j'ai toujours le S. Par contre ici j'ai changé, donc je suis passée du S au R. Donc de la même façon, je vais faire la projection de Newman selon l'axe carbone alpha, carbone bêta. Le carbone alpha qui n'a pas été modifié, j'ai donc le brôme en haut, j'ai ici l'hydrogène, et de l'autre côté ici j'ai le groupement phényl. Ensuite j'ai mon carbone bêta qui est vers l'arrière, voilà, et cette fois-ci j'ai toujours le H qui est en bas et qui est en anti, et puis j'ai de ce côté ici vers l'arrière qui vient maintenant vers la gauche le phényl, et vers la droite j'ai le groupement CH3. Donc j'ai bien toujours le brôme et l'hydrogène qui sont en anti, et cette fois-ci en fait on voit bien la différence. Ici les deux groupements phényl étaient du même côté, ce qui nous imposait ici après élimination les deux groupements phényl du même côté, alors qu'ici les groupements phényl sont de côté opposé. Donc pour que ce soit plus clair, je vais à nouveau représenter la perspective cavalière pour voir le mécanisme où je repère encore bien le brôme et l'hydrogène en anti. L'hydrogène ici, le proton, va être attaqué par la base forte. Ce doublé ici va se rabattre pour former la liaison et le brôme ici va en même temps partir avec l'intégralité du doublé. Et donc on va pouvoir former la double liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta. Et là qu'est-ce que j'ai ? Et bien si je regarde ce que j'obtiens en fait, en regardant par le dessus, et bien je vais avoir H qui va être ici vers le haut et Φ qui va être ici vers le bas. Alors que pour le carbone ici qui est en arrière, qui est ce carbone là, je vais avoir Φ ici vers le haut, le groupement phényl, et CH3 ici vers le bas. Et cette fois-ci, les groupements ici phényl sont bien opposés. J'ai donc la configuration ici, le stéréoisomère E. Donc si je suis partie du alpha S, bêta S, je n'ai uniquement que le composé Z. Par contre, si je suis partie du carbone alpha S et carbone bêta R, je n'ai que le composé E. Et c'est ça le principe de la stéréospécificité. Si on part d'un stéréoisomère de configuration bien particulier, on obtient un et un seul stéréoisomère de configuration parmi les produits. Et donc le mécanisme E2 est stéréospécifique. Donc ici c'est encore plus précis, c'est si on part d'un énantiomère donné, on arrive à un stéréoisomère de configuration donné, et un seul. Sous-titrage Société Radio-Canada